Salut à tous, je suis André Dubois du blog Traffic Mania. Je vous accueille aujourd'hui dans cette longue, longue vidéo, ce cours complet qui va être dédié à l'indépendance financière. J'ai vraiment voulu ici créer une ressource complète qui vous soit vraiment utile. Donc je vous incite à la regarder en entier, je vous incite à y revenir plusieurs fois, je vous incite à la mettre dans vos favoris puisque le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'accéder à l'indépendance financière. Donc il va y avoir pas mal de diapositives, on va aborder beaucoup de sujets. Il y a énormément d'informations, c'est très dense. N'hésitez pas à prendre des notes également si vous le jugez nécessaire. En tout cas, ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite à la suite de cette vidéo, de cette formation même, puisque aujourd'hui je vous mets à disposition sur YouTube vraiment un cours complet qui peut vous aider à atteindre cette indépendance financière. Donc on y va tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'idée ici, c'est de vous donner des étapes à suivre pour que la majorité des gens puissent atteindre l'indépendance financière ou tout au moins s'en rapprocher. Ce que je voudrais en fait, c'est que grâce à cette vidéo, on puisse sortir de ce que j'appelle les discussions apéros et que vous puissiez passer au concret. Vous savez, quand on prend l'apéro avec des copains à un moment ou à un autre, il y a toujours un moment dans la discussion dans laquelle on va se dire « Ah, si j'étais riche, j'investirais. Si j'étais riche, je prendrais ma retraite. Si j'étais riche, je placerais mon boss. » Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des buts de vie, qui sont liés à de l'argent et qui ne peuvent pas forcément se concrétiser tout simplement parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire cette espèce de bascule. Et le but de cette vidéo, c'est de passer en mode concret pour que vous puissiez le faire. Je continue. La plupart des gens, ils vivent aujourd'hui cette réalité. Je vais passer à la tablette graphique et je vais vous expliquer la réalité que vivent la plupart des gens. 98% des gens, je pense, vivent cette réalité. C'est ce que j'appelle l'équation de la dure réalité. Donc, il y aura un petit peu de tablette graphique dans cette formation, mais pas trop parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément super fan de ce format. La dure réalité, c'est quoi ? DR, la dure réalité, c'est un boulot qui n'est pas génial. Pour la plupart des gens, les boulots, c'est alimentaire. Alors, on peut toujours dire qu'on trouve son boulot fantastique, etc. Moi, j'étais salarié pendant 10 ans. Il y a des périodes où c'était effectivement très intéressant, mais il y a aussi beaucoup de moments de la vie de salarié qui ne sont pas rigolos. Les réunions, les patrons qui ne vous soutiennent pas, les objectifs incohérents, les tâches inutiles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas extraordinaires. Donc, la dure réalité, pour la majorité des gens, c'est un boulot pas génial. Des finances assez serrées, puisque les statistiques sont sans appel. Vous avez, je crois, plus de 60% des Français qui sont moins dans le rouge une fois par an. Une fois par an dans le rouge. Donc, voilà, c'est une réalité pour pas mal de gens. Et le dernier élément de la dure réalité, ce n'est pas le temps de vivre la passion. Pas le temps de vivre ce qu'on souhaiterait vivre. Je prends un exemple. Vous êtes fan de photographie, et ce que vous voulez, vous, c'est faire des photos de New York, des photos du Kilimanjaro, des photos de la grande barrière de corail, que sais-je encore. Et du fait des finances serrées et du fait du manque de temps, vous ne pouvez pas vivre ce projet de vie qui vous intéresse, parce que vous avez tout simplement votre travail à faire, votre patron auquel vous devez obéir, etc. Bref, ça, c'est la vie que vivent 98% des gens. J'imagine que vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de vous faire passer dans une autre réalité. Cette autre réalité, c'est celle de l'indépendance financière. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la réalité de l'indépendance financière ? On n'est plus dans l'équation de la dure réalité, on est dans l'équation de la vie agréable. Tout à l'heure, on était dans l'équation de la dure réalité. L'équation de la vie agréable, c'est tout simplement ceci. C'est à partir du moment où vous avez plus d'argent, vous êtes libéré de votre boulot pas génial. Vous êtes libéré de votre boulot qui n'est pas génial à partir du moment où vous en avez les moyens et vous avez surtout plus de temps pour vivre votre passion. Si on devait résumer le but de cette vidéo avec un exemple, ce serait celui-là. Ce serait de se dire « Moi, je veux être photographe, je veux voyager et faire des photos magnifiques. Aujourd'hui, je ne peux pas. » Dans cette vidéo, je vais avoir un plan d'action qui me permet d'avoir suffisamment d'indépendance pour avoir les moyens de financer ces voyages et surtout pour avoir le temps de financer ces voyages. Concrètement, c'est ça, l'indépendance financière que je vous propose de découvrir dans cette formation. Je retourne ici en petit et je continue ma petite explication. On y va tout de suite. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment avoir la liberté de votre temps en utilisant un outil qui est l'argent. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous donner des stratégies pour tomber dans de la frime. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des stratégies pour avoir du temps et décider ce que on veut faire de ce temps. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de l'argent. Ce n'est pas un outil de frime pour moi, c'est un outil de liberté. Je pense qu'à partir du moment où on est dans la frime, on est plutôt esclave de son train de vie, esclave de son argent. Si on veut avoir une vision strictement financière de l'indépendance financière, c'est le moment où vos revenus passifs ou presque passifs couvrent et dépassent vos dépenses. Si vous avez besoin, par exemple, de 3 000 euros par mois pour vivre, vous êtes financièrement indépendant à partir du moment où vous avez des revenus passifs ou presque passifs qui atteignent 3 000 euros par mois. Ça veut dire que vous pouvez vous passer de votre travail et vivre avec plus de temps et plus de liberté puisque l'argent est généré par d'autres sources entre guillemets automatiques. Alors, pourquoi je dis passif ou presque passif ? Parce que des revenus 100% passifs, je ne crois pas que ça existe. Il y a toujours un petit prix à payer. Par exemple, si vous êtes investisseur immobilier, il va falloir vous occuper de vos locataires, il va falloir vous occuper dans l'entretien, il va falloir vous occuper des assemblées générales de copropriétaires ou alors il va falloir trouver quelqu'un pour le faire et ce quelqu'un, vous allez devoir le payer. Donc, il y a toujours un petit prix. Ce n'est jamais du 100% passif mais on tend vers du revenu passif. Voilà, c'était simplement pour vous donner cette petite précision. Si vous voulez plus de ressources sur Traffic Mania, dans la description de cette vidéo, vous allez avoir des liens. Vous avez un lien qui pointe vers un article dans lequel je parle d'indépendance financière ou de richesse. C'est un article qui est très, très complet qui, si vous l'imprimez, va faire une quarantaine de pages. Je vous ai mis le lien. Et vous avez également d'autres liens pour ceux que ça intéresse. Si l'entrepreneuriat en ligne vous intéresse, en vous inscrivant à la newsletter de Traffic Mania, vous recevez une formation sur le trafic Internet. C'est important quand on est infopreneur. Et une autre formation sur le copywriting. Voilà. Donc, tout ceci est en description et je vous laisse aller voir cela. On continue avec une question qui est importante qui est le... Mais déjà, on parle de combien ? L'indépendance financière, c'est à partir de quelle somme ? Je vais vous dire que ça dépend. Il y a déjà un schéma duquel il faut sortir. C'est ce que j'appelle le schéma euro-million. Beaucoup de gens pensent qu'on devient financièrement indépendant quand on a un patrimoine de plusieurs millions d'euros donc qu'il faut gagner au loto, gagner à l'euro-million pour pouvoir le faire. Voilà. Les gens disent « Ah, le jour où je gagnerai 20 millions d'euros, je place, je vise mes rentes, je suis peinard et plus personne ne viendra m'enquiquiner. » Évidemment, le jour où vous aurez 20 millions d'euros de capital, vous pourrez le faire. Effectivement, plus personne ne viendra vous enquiquiner. La réalité, c'est que vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que cela. Si vous êtes économe, si vous êtes frugal, si vous êtes quelqu'un qui sait bien arranger son budget, vous pouvez commencer à rêver d'indépendance financière à partir de 700 000 euros de patrimoine net. Ça, je pense, si vous êtes célibataire ou alors vraiment, vraiment, vraiment ultra frugal, à partir d'un million d'euros de patrimoine net, vous pouvez vous considérer comme financièrement indépendant. Encore une fois, ça va être très lié à la manière dont vous gérez votre budget. Donc, dans cette formation, dans cette vidéo, on va en parler de la gestion du budget, on va parler de tous les leviers qui permettent de devenir financièrement indépendant, c'est-à-dire vos dépenses mais aussi vos rentrées. Si vous n'avez pas envie de vivre en mode frugalité, si vous avez envie d'avoir un peu plus de confort, il faudra faire rentrer un peu plus d'argent, on en parlera aussi dans ce cours. Ce qu'il faut, c'est que vous connaissiez cette formule mathématique. Cette formule mathématique, je vais vous l'expliquer, c'est la règle des 3%. Avant de vous expliquer, donc pour vous expliquer ça, je vais repasser en tablette graphique tout de suite. Ok, donc cette fameuse règle des 3%. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une formule qui vous permet de calculer quel patrimoine il vous faut, quel capital net il vous faut pour être financièrement indépendant. C'est super important de comprendre ça. Donc, on va faire un exemple tout simple. Imaginons que vous gagnez 3 000 euros par mois. Ok. Imaginons que vous êtes célibataire et que vous gagnez 3 000 euros par mois. Imaginons que vous mettez en place un système de vie frugal, économe, vous faites gaffe, ne pensez pas votre argent en bêtises, et donc que vous êtes très très agressif sur votre épargne et que vous arrivez à vivre avec 1 100 euros par mois. Ok ? C'est un exemple, encore une fois, c'est des chiffres qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais quelqu'un qui est célibataire, qui est frugal, il peut réussir à vivre, je pense, avec 1 100 euros par mois. 1 100 euros par mois, ça fait 13 200 euros par an. Ok ? Si je multiplie par 12, on a 13 200 euros de dépense par an. Eh bien, la règle des 3 %, c'est de calculer ceci. C'est de se dire que 13 200 est égal à 3 % de 440 000 euros. 440 000 euros. Ok ? 440 000 euros, c'est le capital dont vous avez besoin pour être rentier avec un train de vie de 1 100 euros par mois. D'accord ? Si vous voulez être rentier et qu'il vous suffit de 1 100 euros par mois pour vivre, eh bien, votre capital, il est nécessaire pour y arriver, il est de 440 000 euros. Vous voyez qu'on est très, très, très loin des chiffres du loto, des chiffres de l'euro-million. Donc, je suis d'accord, 1 100 euros, c'est très agressif, mais appliquez la règle des 3 % à votre besoin mensuel et vous pourrez ainsi calculer la somme dont vous avez besoin pour vous considérer comme étant financièrement indépendant. Ce qui est intéressant dans notre exemple, donc, pour avoir 1 100 euros de revenu passif par mois, il nous faut 440 000 euros de patrimoine net. Combien de temps il faut pour se constituer ce patrimoine ? Eh bien, si vous épargnez 1 000 euros par mois pendant 22 ans à un taux raisonnable de 4,5 % net, ce qui est jouable, eh bien, vous vous constituez ce capital en partant de zéro. OK ? 1 000 euros par mois pendant 22 ans à 4,5 %, ça fait 440 000. OK ? Si vous arrivez à être plus agressif sur vos placements et que vous arrivez à du 7 %, ça vous prendra à 19 ans. Ça veut dire qu'en gros, si vous commencez à vivre de cette manière à 25 piges, en étant ultra agressif, à 44 ans, vous pouvez être financièrement indépendant. Évidemment, c'est quelque chose qui se construit. Évidemment, ceci repose sur les chiffres que je vous ai donnés. Évidemment, si vous avez une famille, si vous avez plus de dépenses, il faudra que vous soyez certainement plus agressif. C'est pour ça que dans cette introduction, je vous ai dit qu'on pouvait atteindre l'indépendance financière ou tendre vers l'indépendance financière. Peut-être que ces 440 000 euros ne vous permettront pas d'être financièrement indépendant, mais ils vous permettront d'être beaucoup plus confortables. Et en tout cas, dans cette formation, je vais vous donner des éléments pour augmenter vos revenus, donc pour augmenter votre capacité d'épargne, donc pour atteindre le chiffre du capital nécessaire grâce à la règle des 3% beaucoup plus rapidement. Alors, ça peut paraître fou, mais il faut savoir que sur Internet, vous avez des gens qui tiennent des blogs et qui expliquent qu'ils sont extrêmement agressifs en matière d'épargne et ils arrivent à épargner 75% de leur revenu. Il y a des gens qui sont vraiment ultra agressifs sur l'épargne, ils arrivent à mettre 75% de revenu de leur côté. Vous avez un blog aux États-Unis qui est célèbre, qui est Mr. Money Moustache. C'est rigolo comme nom, Mr. Money Moustache, dans son blog, il explique le chemin qu'il a suivi justement pour atteindre cette indépendance financière en ayant une vision ultra agressive sur ses dépenses et une vision ultra agressive sur son épargne. Et on peut atteindre l'indépendance financière en quelques années de cette manière. Donc cette règle des 3%, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre et qui doit vous permettre de calculer votre objectif. En partant de votre besoin mensuel net, vous êtes en mesure de calculer quel capital vous devez atteindre. Une fois que vous avez cette idée du capital que vous devez atteindre, vous êtes en mesure de savoir combien il faut générer chaque mois. Et ça vous donne une stratégie. C'est pour ça qu'on sort de la logique discussion d'apéro mais qu'on passe dans le concret. Donc continuons à discuter d'indépendance financière. Ce que vous devez comprendre c'est que c'est un état d'esprit. Vous êtes libre. Vous êtes libre mais on vous jugera. Je vais vous donner des exemples. La plupart des gens trouvent qu'il n'y a aucun problème à mettre 33% de ses revenus dans un crédit maison. Par contre, il y a plein de gens qui vont trouver bizarre que vous mettiez 33% de vos revenus en épargne, voire plus. Il y a des gens qui vont trouver curieux par exemple que vous choisissiez d'habiter dans une petite ville, dans un petit appartement qui ne coûte pas cher et que vous mettiez énormément d'argent de côté tous les mois. Ils ne comprennent pas que vous avez un but d'indépendance financière à atteindre. Donc il faut être un petit peu rebelle. Autre chose, il y a plein de gens qui trouveront normal de se mettre un crédit de 30 000 euros pour acheter une jolie voiture. Tu as voulu t'acheter une Mercedes, une Audi et encore à ce prix-là vous n'avez même pas les plus beaux modèles. pour plein de gens, prendre un crédit auto, 30 000 euros, pas de souci. Par contre, mettre 30 000 euros pour faire un voyage autour du monde et faire des belles plongées sous-marines, c'est bizarre. Mettre 30 000 euros pour partir un an faire vos rêves de photographie du Kilimanjaro, de la Grande Barrière de Corail et du Grand Canyon assez bizarre. Donc il y a ce côté état d'esprit qu'il faut avoir en ligne de compte parce que vous serez jugé. Les gens qui sont ultra agressifs sur leur épargne ont dit qu'ils sont radins. Moi je dis qu'ils sont malins parce qu'en réalité ils sont en train de se libérer d'un mode de vie que plein de gens détestent. Plein de gens détestent leur patron et le fait de mettre en place des stratégies d'indépendance financière basées sur la règle des 3 %, ça vous permet d'avoir ce plan et justement de définir les montants que vous devez mettre de côté chaque mois pour pouvoir atteindre votre objectif. Il y a un problème néanmoins avec cette approche. La stratégie classique elle voudrait qu'on dise que pour s'enrichir il faut maîtriser ses dépenses comme ici pour s'enrichir il faut maîtriser ses dépenses et il faut augmenter ses revenus. Si je dépense moins et que je gagne plus normalement je m'enrichis. Le problème c'est que ça ça se heurte très souvent à la réalité parce que l'enrichissement c'est beaucoup plus maîtriser ses dépenses augmenter ses revenus mais c'est avant tout des actions concrètes. Je reviens encore une fois à l'état d'esprit et à la discussion à Perrault. Combien de fois vous avez entendu des gens dire qu'ils avaient des projets d'entreprise et ne rien faire ? Combien de fois vous avez entendu des gens dire si j'ai acheté des actions je pourrais prévoir mon futur et puis peut-être partir à la retraite plus tôt ? Combien de fois on entend ce genre de discours et combien de fois les gens ne font rien ? Ce n'est pas tout de maîtriser ses dépenses et d'augmenter ses revenus. Le plus important et c'est pour ça que je l'ai souligné c'est que c'est avant tout une histoire d'action concrète. Et j'insiste lourdement là-dessus pour pouvoir sortir justement de cette logique de la discussion d'Aperrault. la première étape que vous devez mettre en place pour obtenir votre indépendance financière c'est de mettre en place un système de mesure. Il vous faut mesurer votre fortune. Quand je dis fortune c'est plutôt votre patrimoine parce qu'aujourd'hui il peut être important il peut être faible il peut mettre peut-être négatif si vous êtes endetté. Si vous ne le mesurez pas vous ne pouvez pas le maîtriser vous ne pouvez pas le contrôler. Et pour que ça fonctionne il faut que ce système de mesure soit simple. On va mettre en place un système de mesure ensemble je vais vous en faire la démonstration qui va vous permettre d'avoir une vision de tendance. Le but ce n'est pas d'avoir une vision à l'euro près le but c'est de savoir est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je n'y suis pas. Donc on va faire comme une sorte de bilan d'entreprise c'est-à-dire qu'on va noter tout ce que vous possédez et on va voir tout ce que vous devez. Et ça, ça va nous donner votre état de patrimoine. Donc je vais vous faire une petite démonstration ça va être très 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 rapide vous avez simplement besoin d'une connexion internet pour le faire. Donc comment mettre en place ce système de mesure ? Je vais repasser en tablette graphique hop, je vais changer ma page et ce qu'il vous faut c'est faire la liste de tout ce que vous possédez. Donc imaginons un exemple on va prendre je ne sais pas moi Paul qui a un appartement à Tarbes. Il a un appartement de 80 mètres carrés à Tarbes Paul il a bien sûr un appartement qui est meublé il a une voiture et il a un peu d'épargne. Ok ? Son appartement à Tarbes combien est-ce qu'il vaut ? C'est très facile en réalité de se faire une idée de la valeur d'un appartement. Il suffit d'aller sur un site comme se loger de rentrer sa ville donc Tarbes de rentrer la surface entre je ne sais pas moi 70 et 90 mètres carrés et à partir de là on arrive à se faire une idée du prix d'un appartement. Alors vous allez me dire bah oui mais si ça se trouve il va y avoir des appartements à 100 000 et il va y avoir des appartements à 200 000. C'est vrai. À ce moment-là il faudra affiner avec une recherche par quartier il faudra affiner avec les points forts de votre bien est-ce qu'il est près d'un arrêt de bus est-ce que la cuisine elle est récente est-ce qu'il est en bon état est-ce que c'est un immeuble de standing etc etc Vous pourriez même demander à un agent immobilier combien il vaut mais en réalité trouver la valeur de son appartement de son bien à un instant T ce n'est pas très compliqué. Et on va se dire que Paul son appartement de 80 mètres carrés à Tarbes il vaut 140 000 euros. Voilà. Alors évidemment 140 000 euros. Évidemment ça pourrait être plus ça pourrait être moins tout dépend du marché de l'état immobilier mais bon voilà quand il regarde un petit peu les prix sur ce loger il peut estimer que son appartement il vaut ce prix-là. On a dit que son appartement il était meublé parce que Paul évidemment il possède un lit des armoires etc. il faut savoir il faut savoir que ces choses-là ça perd énormément de valeur. Par exemple la télé que vous avez acheté 1000 euros deux ou trois ans après elle ne vaut quasiment plus rien. Il suffit de regarder le prix d'une télé sur le bon coin pour se rendre compte qu'une télé d'occasion ça vaut peut-être 200-250 euros. Ok ? Donc on va dire que l'ensemble des meubles de Paul ça vaut 3000 euros. Voilà. Ça vaut 3000 euros ses meubles ses chaises sa chaîne IFI sa télé ses vêtements voilà tout ça ce sont des choses qui perdent énormément de valeur. Regardez le prix des vêtements sur Vinted regardez le prix des meubles sur le bon coin c'est ça la vraie valeur de vos possessions à moins que vous ayez des meubles de grands designers qui ont une vraie cote en réalité la plupart des choses qu'on achète sont entre guillemets stupides parce qu'elles perdent très très vite de la valeur. Ensuite Paul il a une voiture alors pour voir sa valeur c'est facile il suffit d'aller sur un site comme la centrale de mettre le modèle le kilométrage et on voit tout de suite combien ça vaut je ne sais pas moi s'il a une Clio de je ne sais pas moi 50 000 km en allant sur la centrale il va se rendre compte que sa voiture elle vaut je dis n'importe quoi 6000 euros à peu près ce n'est pas important on n'est pas là pour avoir un chiffre précis. Ensuite son épargne et bien Paul on va dire qu'il a un livret A sur lequel il y a 2000 euros et aujourd'hui c'est ça son épargne donc Paul ça fait 140 plus 3000 ça fait 143 000 plus la voiture ça fait 149 000 plus son épargne 151 000 euros ok alors évidemment vous allez me dire ah oui mais Paul il a sûrement des crédits pas de problème il suffit de voir combien est-ce que Paul doit on dit que Paul il possède un appartement c'est très facile pour lui d'aller voir son échéancier de prêt et de se rendre compte qu'il doit encore je ne sais pas moi il doit encore 80 000 euros à la banque il doit encore 80 000 euros à la banque vous prenez votre tableau d'amortissement de prêt vous regardez la date et vous voyez le capital restandu vous savez combien vous devez et puis il a peut-être un petit crédit consommation je ne sais pas moi de 1 000 euros donc Paul il doit 80 000 euros à la banque il a 1 000 euros de crédit consom encore à payer son patrimoine net c'est ça c'est 151 000 moins 1 000 ça fait 150 moins 80 alors moi je suis nul en calcul mental mais ça doit faire quelque chose comme 70 000 je suis oui ça doit être ça très bien voilà son capital net ce qu'il faut que vous fassiez vous fassiez cet exercice c'est peut-être deux ou trois fois par an deux ou trois fois par an vous regardez combien est-ce que vous pesez vous prenez l'ensemble des choses que vous possédez vous regardez combien vous devez vous faites la différence et vous allez voir si la tendance elle est à la hausse ou si la tendance elle est à la baisse c'est impossible de mettre en place une indépendance financière une stratégie d'indépendance financière si on n'a pas cette mesure pourquoi ? parce que grâce à la règle des 3% on a déterminé qu'il nous fallait obtenir un objectif de patrimoine net je ne sais pas votre calcul de la règle des 3% il vous a donné 900 000 euros c'est votre but si aujourd'hui vous êtes à 300 000 euros de patrimoine net qu'est-ce que vous faites pour atteindre les 900 ? est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou est-ce que vous n'y êtes pas ? ok ? donc voilà le système de mesure encore une fois il est tout à fait perfectible vous allez me dire ah oui mais si on vend l'appartement il y a des frais il y a les frais de notaire les frais de déménagement et ceci et cela et puis effectivement on peut être endetté parce qu'on a fait de l'investissement et ça va rapporter je sais tout ça pas grave évidemment on n'est pas ici dans une démarche à l'euro près ce qu'on cherche à faire c'est à faire une tendance et même si elle est approximative vous allez voir en faisant cette analyse 2-3 fois par an chaque année vous allez voir si vous êtes à la hausse ou si vous êtes à la baisse d'accord ? donc ce n'est pas la précision qui compte dans cet exercice c'est vraiment la tendance faites-le 3 ou 4 fois par an ou même 2 fois par an mais faites-le il faut que vous sachiez à peu près combien vous pesez ok encore une fois ce chiffre il peut être négatif il peut être nul il peut être positif ce n'est pas grave il n'y a aucun problème ce qui compte c'est qu'à partir de maintenant il faut mettre en place des actions une fois que vous avez mis en place votre système de mesure il faut mettre en place une maîtrise des dépenses et il y a plein de gens qui pensent qu'ils maîtrisent leurs dépenses mais il y a plein de gens qui ne le font pas bien en réalité les dépenses c'est comme un toit dans un château c'est plein de petites fuites quand vous prenez les vieux châteaux de la renaissance il y a tout le temps des petites fuites dans les toits et puis les gens ils mettent des seaux à droite à gauche pour essayer de récupérer les fuites mais bon voilà ça pisse quand même la maîtrise des dépenses c'est absolument essentiel et c'est ce qu'on fait en premier quand on veut mettre en place une stratégie d'indépendance financière selon moi pourquoi ? parce que c'est l'élément le plus immédiat si on maîtrise ses dépenses on est déjà dans une logique d'amélioration et on peut maîtriser les dépenses presque du jour au lendemain alors que pour gagner plus c'est pas du jour au lendemain il y a des stratégies qui vont permettre de gagner plus et on en parlera dans cette vidéo mais le plus rapide c'est les dépenses donc on commence par là tout simplement là je mets un petit warning si vous avez des faibles revenus si aujourd'hui vous avez des faibles revenus je pense qu'en matière de dépenses vous êtes déjà ok pourquoi ? parce que quand on a des budgets qui sont méga 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 serrés on sait qu'on n'a pas de marge de manœuvre et on fait déjà super gaffe ok ? donc si votre budget il est déjà ultra contraint parce que vous êtes au SMIC ou parce que vous avez des dépenses liées à votre famille etc ce qui va vous intéresser c'est surtout la partie augmentation des revenus et j'en parlerai après donc cette partie sur la maîtrise des dépenses ok regardez-la écoutez-la il y aura peut-être des choses intéressantes pour vous mais je me doute bien que quand on a des revenus qui sont déjà aujourd'hui au ras des bacrettes il n'y a pas énormément de marge de manœuvre voilà quand vous finissez le mois à zéro en faisant attention à tout c'est compliqué de maîtriser encore plus j'en ai bien conscience donc ici je m'adresse plutôt aux gens qui ont des revenus et qui ne font pas forcément attention et qui ont envie d'obtenir l'indépendance financière toutefois sachez que l'indépendance financière vous pouvez aussi l'obtenir même si vos revenus sont faibles ok ? l'exemple typique de gens qui ne maîtrisent pas leurs revenus c'est des gens qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent vous pourriez très bien gagner 15 000 euros par mois si vous en dépensez 16 000 vous vous appauvrissez tous les mois et donc quand vous ferez votre point de patrimoine ce que je vous ai montré dans la partie précédente vous verrez que la tendance elle va se dégrader mois après mois j'ai connu des gens comme ça dans une de mes entreprises on m'a raconté le cas d'un directeur commercial qui avait déjà quitté la boîte moi quand j'y étais arrivé et il avait un des plus gros salaires de l'entreprise donc voilà directeur commercial ça doit gagner combien ? ça doit gagner entre 6 et 7 000 euros dans une boîte comme ça où j'étais on m'a dit que chaque mois il demandait des avances ce directeur commercial il gagnait 6 ou à 7 000 euros chaque mois il demandait des avances pourquoi ? il roulait en Audi Q7 il avait des Costar Armani il partait en week-end il partait en voyage il menait grand train donc chaque mois il était dans le rouge et donc finalement il s'appauvrissait alors que vous aviez des gens qui étaient caristes qui étaient en production qui gagnaient 1200 euros par mois mais qui faisaient gaffe qui eux arrivaient chaque mois à mettre de l'argent de côté donc sur le long terme le cariste serait devenu plus riche que le directeur commercial c'est aussi pour ça que la maîtrise des dépenses c'est super important parce que c'est pas parce que vous gagnez beaucoup d'argent que vous êtes forcément en train de vous enrichir si vous n'avez pas une vision claire de vos dépenses si vous ne faites pas attention à vos dépenses vous pouvez vous appauvrir tout simplement parce que vous vivez au-dessus de vos moyens un autre point aussi important sur les dépenses c'est qu'à partir du moment où la baisse des dépenses elle est choisie elle est indolore parce que vous en sentirez l'utilité moi je pense être un bon exemple là-dessus moi j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie je gagnais environ 4000 euros net quand on prend tout en compte 4000 euros net donc c'est pas mal je veux dire je gagnais bien ma vie pour quelqu'un qui avait 34-35 ans 4000 euros net voilà je gagnais ma vie correctement j'ai été licencié j'ai mis en place mon business internet la première année mon business internet il ne me rapportait que 3000 euros par mois c'est moins que ce que je gagnais donc j'ai dû revoir mes dépenses à la baisse mais comme c'était choisi comme c'était lié à un but de devenir entrepreneur de devenir indépendant le fait de réduire mes dépenses ça n'a pas pesé sur mon moral je m'en foutais parce que je devenais beaucoup plus libre et j'étais beaucoup plus heureux du fait de devenir entrepreneur même si je gagnais moins d'argent à cette époque que quand j'étais salarié ensuite mon entreprise a grossi j'ai dépassé les 4000 euros puis beaucoup plus aujourd'hui je gagne plus certainement que mon ancien patron mais la baisse de revenu je ne l'ai pas senti comme une souffrance à cette époque parce que j'avais un but de vie derrière et donc quand vous êtes dans une stratégie d'indépendance financière que vous essayez d'obtenir un capital but fixé grâce à la règle des 3% et que vous mettez en place une maîtrise du budget vous n'en souffrez pas autant que par exemple vous êtes licencié vous vous retrouvez dans la merde vous devez vous priver là vous allez mal le vivre mais quand c'est voulu quand vous êtes le moteur de cette démarche c'est beaucoup plus facile à vivre ok donc baisser les dépenses c'est pas souvent enfin pas toujours pas nécessairement en tout cas une galère invivable comme on pourrait le croire ok moi j'ai simplement réduit mon train de vie quand je suis passé de 4000 euros à 3000 euros par mois alors il m'en restait suffisamment pour vivre donc j'ai eu cette chance d'avoir un business qui a tout de suite bien tourné mais pour le reste je suis parti un peu moins en vacances j'ai fait un peu moins de dépenses entre guillemets superflues et mon budget il s'est équilibré sans problème ok sans que je ressente de privation le problème comme je vous l'ai dit c'est que pour beaucoup de gens il y a un problème de goutte à goutte le truc typique c'est des gens qui disent il me manque 200 euros je pourrais bien m'en sortir mais chaque mois il me manque 200 euros si je gagnais 200 euros de plus ça irait nickel ça irait nickel et pour beaucoup de gens à cause du problème du goutte à goutte à cause de plein de petites dépenses auxquelles on fait pas gaffe les 200 euros ils traînent on pourrait y arriver mais on le fait pas parce qu'on n'est pas assez vigilant encore une fois je dis ce que je vous ai dit là en deuxième point si vous avez des très très faibles revenus j'ai bien conscience que les 200 euros vous les avez pas d'accord mais c'est pas le cas de tout le monde donc le problème du goutte à goutte c'est quoi c'est le gaspillage je vais vous donner ici des exemples de gaspillage c'est pas une liste complète parce que c'est impossible de tenir une liste complète de gaspillage c'est à vous de faire ce travail mais on peut vraiment avoir une réflexion sur des gaspillages et tout de suite récupérer de l'argent dans son budget c'est ce que je vous disais la maîtrise des dépenses c'est la première chose qu'on peut faire c'est la première chose qu'on peut faire pour beaucoup de gens pas pour tout le monde fumée gaspillage évident ok les frais bancaires aujourd'hui les banques en ligne il n'y a pas de frais si vous allez chez Boursorama chez Fortuneo il n'y a pas de frais pour la majorité des gens c'est le meilleur choix à faire quand vous êtes dans les agences classiques vous payez plein 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 de petits frais sur les cartes bancaires sur quand vous utilisez un distributeur qui ne fait pas partie de leur réseau etc etc ça coûte cher en passant dans une banque en ligne vous pouvez économiser déjà 10-15 euros par mois de frais bancaires ok les abonnements multiples abonnements musiques abonnements vidéos alors moi j'adore regarder les séries donc je suis abonné à Netflix machin machin il faut savoir si vraiment vous voulez avoir un abonnement vidéo et musique aujourd'hui le meilleur plan c'est Amazon Prime parce que quand vous êtes abonné à Amazon Prime non seulement vous avez les prix Prime quand vous achetez chez Amazon mais en plus de ça vous avez accès à Amazon Music alors pas la version complète mais quand même une version sans pub avec je crois un million de titres et vous avez accès à Amazon Video donc pour je crois 7-8 euros par mois vous avez en fait la livraison pas chère gratuite la musique la vidéo juste Netflix ou juste Spotify par exemple ça doit être une dizaine d'euros par mois ça coûte plus cher et vous avez que la musique donc le mieux évidemment c'est de pas avoir Netflix c'est de pas avoir Amazon Prime etc etc mais il y a moyen de gratter un petit peu virez Netflix prenez Amazon Prime et en plus de ça vous aurez la musique virez Spotify si vous avez Netflix Spotify prenez Amazon Prime ok vous aurez peut-être pas autant de choses mais vous aurez quand même pas mal de sons et vous aurez quand même pas mal de vidéos la télé c'est un gaspillage pourquoi parce que la télé ça vous soumet à la pub et la pub c'est le sentiment permanent de la société de consommation et de la frustration la société de consommation c'est un message qui est martelé chaque jour qui vous fait croire que vous avez besoin d'acheter pour être heureux supprimer la télé c'est supprimer peut-être 70-80% de la pub que vous voyez et de ce fait là vous êtes beaucoup moins tenté et beaucoup moins malheureux par la non consommation le resto gaspillage hyper important même le petit sandwich que vous achetez le midi ça coûte beaucoup plus cher que de se faire soi-même à manger surfer sur Amazon très mauvaise idée parce que là aussi on est dans la tentation toujours de vouloir acheter un truc l'eau en bouteille un gaspillage hyper connu l'eau en bouteille c'est du plastique pour la bouteille c'est du gasoil pour le transport et ça coûte infiniment plus cher que l'eau du robinet qui arrive pour un prix très faible chez tout le monde les mini dépenses les mini dépenses c'est quoi ? c'est le petit café du matin qui va vous coûter je ne sais pas moi combien c'est ça fait tellement longtemps que je ne suis plus dans les entreprises je ne sais même pas comment ça coûte un café à la machine à café je dis n'importe quoi 50 centimes 1 euro je ne sais pas comment ça coûte j'ai oublié si vous prenez un petit café tous les jours très vite vous allez vous retrouver à 30 ou 40 euros de café à la machine à café chaque mois c'est 30 à 40 euros de moins que vous pourriez mettre dans votre épargne agressive et il y en a plein des mini dépenses c'est le fait d'acheter le pain et d'acheter un petit bonbon d'acheter le pain et d'acheter le journal ce genre de choses autre exemple de gaspillage ne pas changer ses assurances ses contrats de téléphone mobile etc. chaque année toutes les assurances auto toutes les assurances maison tous les fournisseurs de téléphone ils font des offres agressives avec des prix réduits la première année et ensuite au bout d'un an ils vont remettre le prix normal et le plus souvent c'est des contrats qui sont reconductibles au bout d'un an donc si vous faites l'effort de changer de contrat d'assurance maison de changer de contrat d'assurance auto de changer de forfait de téléphone mobile tous les ans vous pouvez vraiment économiser beaucoup beaucoup d'argent exemple de gaspillage la voiture alors moi j'ai vécu sans voiture je repasse en avant je vous explique ça là aujourd'hui j'ai enregistré cette vidéo j'habite dans le sud de la France j'ai une maison j'ai besoin d'une voiture parce que je ne suis pas en centre-ville sans voiture je ne peux pas enfin c'est trop galère c'est impossible pour moi quand j'étais à Lyon un appartement je n'avais plus de voiture c'est monstrueux l'argent qu'on économise quand on supprime la voiture alors évidemment il faut habiter en ville mais une voiture c'est l'INSEE ils font un calcul chaque année c'est à peu près 500 euros par mois assurance entretien essence machin machin 500 euros par mois alors j'habitais en ville j'ai supprimé la voiture en réalité on peut se rendre compte qu'on a la majorité des choses qui sont facilement accessibles aujourd'hui il y a plein de services d'autopartage les transports en commun voilà tout ça c'est facile si vous êtes en ville réfléchissez à supprimer la voiture pour les week-ends et les vacances vous en louez une vous partez 3 semaines l'été en vacances en Normandie ou dans le sud ou je ne sais pas quoi si vous y prenez à l'avance vous louez une voiture vous verrez ça vous coûtera beaucoup moins cher ce n'est pas possible pour tout le monde je sais que quand on n'habite pas en ville on a besoin d'une voiture n'empêche que posez-vous la question si vous êtes en ville c'est un moyen super efficace de gagner 400 euros par mois 500 euros par mois sans problème et enfin le truc le plus simple et certainement le plus efficace c'est l'alimentaire non planifié c'est l'astuce de frugalité la plus simple qui existe c'est que chaque dimanche soir vous preniez une demi-heure pour faire les repas de la semaine le repas de chaque midi le repas de chaque soir vous prévoyez les repas vendredi vendredi midi on mange ça vendredi soir on mange ça samedi midi on mange ça samedi soir on mange ça ça vous permet de faire la liste de course et vous achetez uniquement ce dont vous avez besoin c'est un truc de malade vous pouvez baisser votre caddie de 20 à 30% en faisant ça c'est un truc de malade moi je ne pensais pas le faire ma femme elle le fait un jour elle s'est dit ah tiens qu'est-ce qu'on va manger la semaine prochaine elle a fait sa liste elle a été au supermarché elle a acheté exactement ce qu'il fallait pour la semaine on a acheté quasiment deux fois moins de trucs c'est impressionnant ce que la planification alimentaire peut vous faire gagner comme argent ok donc ce sont des exemples ce sont des pistes mais il y en a plein et ça dépend un peu de chacun mais pour beaucoup de gens il y a de l'argent à récupérer là-dessus je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde encore une fois il y a des gens qui ont vraiment des budgets de série qui ont déjà fait ça et qui même en faisant ça ont du mal à s'en sortir j'en ai tout à fait conscience et c'est pour ça qu'après on va parler de l'augmentation des revenus mais gaffe à tous ces exemples de gaspillage on continue ce qu'il faut c'est réussir à contrôler son budget pour dégager de la capacité d'épargne ce n'est pas pour aller dépenser plus qu'on fait des économies c'est pour épargner c'est pour atteindre le chiffre que vous a donné la règle des 3% donc là dessus hop quelques conseils réduisez les dépenses doucement moi je n'aime pas les grandes révolutions j'aime le pas à pas les gens qui se lancent dans les grandes révolutions souvent ça se casse la gueule les gens qui font du pas à pas ils obtiennent de meilleurs résultats dans l'industrie vous avez toujours ces nouveaux chefs de service qui arrivent et qui veulent casser la baraque et qui vous mettent des étoiles dans les yeux et puis 6 mois après il ne s'est rien passé et puis vous avez d'autres chefs de service qui arrivent et qui disent bon moi je vais observer comment ça marche puis je vais régler un problème à la fois puis on verra bien il y a un problème deux problèmes trois problèmes ceux-là en général au bout de 6 mois ils ont été beaucoup plus loin si vous voulez réduire vos dépenses allez-y doucement faites-le une dépense à la fois stabilisez le truc si vous êtes trop violent trop brutal vous aurez sûrement du mal à tenir mensualisez tout ce que vous pouvez mensualisez vos impôts mensualisez l'ensemble de votre fiscalité mensualisez absolument tout ce que vous pouvez ça rend le budget beaucoup plus facile à faire mensualisez votre épargne de cette façon le contrôle du budget est beaucoup plus simple donc faites-le automatisez l'épargne si vous arrivez à dégager 100, 200, 300 euros chaque mois pour de l'épargne faites-le de façon automatique en mettant en place un virement automatique depuis le site internet de votre banque et faites-le en début de mois quand vous avez tout mensualisé vous savez à peu près de combien vous avez besoin donc vous pouvez vous dire ok dès que je suis payé boum je fais mon virement et je mets ça sur un livret A en tout cas je l'enlève de mon compte courant ok comme ça je suis moins tenté de le dépenser faites des budgets mais faites pas des budgets hyper précis moi j'aime pas les budgets hyper précis je vais vous dire pourquoi parce que moi déjà j'aime pas compter à l'euro près ça me saoule alors j'en ai pas besoin donc voilà mais j'ai des budgets macro je sais combien de fois chaque mois pour ma maison je sais combien de fois à peu près chaque mois pour la bouffe je sais voilà j'ai les grandes idées et vous avez besoin d'avoir des budgets macro et en fait on se rend compte quand on compte tout qu'on a souvent besoin de beaucoup d'argent quand on prend en compte les cadeaux pour Noël quand on prend en compte les vêtements pour les enfants etc. faites des budgets macro pas à l'euro près mais qui vous donnent des moyens une vision claire de vos dépenses limitez l'argent liquide limitez l'argent liquide pourquoi ? parce que l'argent liquide on a vite fait de le dépenser dans les petites dépenses c'est les fameux 80 centimes de la machine à café puis au bout du monde on a dépensé 30 ou 40 euros méfiez-vous de l'effet de mise à niveau alors ça c'est un truc l'effet de mise à niveau c'est il y a un exemple connu c'est Louis Diderot le philosophe des Lumières celui qui a été le principal contributeur de l'encyclopédie Diderot il n'était pas riche et puis quand ses écrits sa philosophie est devenue célèbre il a commencé à recevoir des rentes de la part de mécènes de la part de monarques qui étaient riches et donc il y versait de l'argent tous les mois ce qui lui a permis de travailler sur son encyclopédie etc. qu'est-ce qu'il a fait de cet argent ? il s'est acheté une belle maison et puis quand il a eu une belle maison il s'est dit qu'il lui fallait quand même un domestique et puis ensuite il s'est dit qu'il lui fallait quand même de beaux vêtements etc. et l'effet de mise à niveau il faut faire très très attention à ça moi je suis un grand grand spécialiste de l'effet de mise à niveau sur plein de choses par exemple quand j'ai racheté une paire d'enceintes vous les voyez derrière moi je me suis dit que mon ampli il n'était pas assez bon donc j'ai racheté un ampli puis après je me suis dit que c'était mieux si j'avais un abonnement 10 heures premium donc j'ai pris un abonnement 10 heures premium puis après je me suis dit que c'était encore mieux si j'avais un appareil qui s'appelle un DAC j'en ai racheté un et très très vite on se rend compte qu'on est dans une espèce de fuite en avant qui est très très liée à la société de consommation qui fait que ben voilà c'est l'effet de mise à niveau donc au lieu de faire une dépense on en fait trois on en fait quatre quand vous avez acheté une jolie paire de chaussures vous vous dites que ce blouson il serait pas mal et puis quand vous avez ce blouson vous dites ça serait bien si j'avais ce nouveau jean il faut faire super gaffe et à vraiment faire des achats qui sont dictés par la nécessité même s'il y a un côté de frustration dans l'immédiat il faut quand même comprendre l'impact très négatif de cet effet de mise à niveau ça coûte très très cher et souvent on n'en a pas conscience il y a un effet de mise à niveau aussi quand on déménage dans une maison qui est plus grande moi j'ai vu si je déménageais dans une grande grande maison ben on achète des meubles en plus et puis on rachète des trucs pour le jardin et voilà mise à niveau mise à niveau mise à niveau et ça coûte très très cher on continue le conseil que je vous donne c'est que si vous avez des extras par exemple un 13ème mois ou une prime qui tombe mettez le de côté tout de suite sur un livret A je sais que les gens ils n'aiment pas le livret A parce qu'ils disent ça ne rapporte rien n'empêche que le livret A c'est garanti par l'état et c'est liquide donc vous risquez pas de perdre cet argent et il faut avoir ce petit matelas sur un livret A pour moi c'est obligatoire dans n'importe quelle stratégie d'indépendance financière pourquoi ? parce que comme disent les américains shit happens les merdes ça arrive les chaudières ça tombe toujours en panne et ça tombe toujours en panne quand il fait moins 10 degrés et donc votre chaudière elle tombe en panne il faut la changer vous avez besoin de 3000 euros ben si vous n'avez pas 3000 euros de côté disponible tout de suite ben vous êtes en galère vous allez devoir prendre un crédit consommation ça va vous coûter de l'argent et c'est pas bon donc la première chose que vous devez faire quand vous avez des primes quand vous avez des extras quand vous réussissez à mettre de l'argent de côté grâce à la maîtrise de vos dépenses c'est de le balancer sur un livret A et de vous faire le matelas de sécurité ok ? très 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 important de faire ça je le redis la constitution du matelas de sécurité c'est la priorité dans cette formation on va parler de manière d'investir on va parler d'immobilier on va parler de bourse la première chose que vous devez faire c'est d'abord vous constituer un matelas commencez pas à acheter des actions commencez pas à acheter d'immobilier si le matelas de sécurité il est pas constitué d'accord ? je vous le redis ne vous jetez pas sur la bourse comme des affamés car les cours peuvent baisser et la merde ça arrive les problèmes ça arrive si vous mettez votre prime dans des actions que les actions elles baissent que demain vous avez besoin de récupérer cet argent parce que votre chaudière elle est en panne vous êtes caramel l'investissement la bourse l'immobilier c'est du long terme donc on le fait une fois qu'on a assuré ses arrières c'est bien d'avoir 6 mois de revenus en sécurité donc d'abord tout ce qui est maîtrise des dépenses augmentation de vos revenus ça doit servir à constituer ce premier bouclier ce premier matelas qui doit vous couvrir en cas de merde une fois que ce matelas est constitué là vous pouvez passer à la phase un peu plus agressif entrepreneuriat bourse immobilier etc on va en parler après ok mais la constitution du matelas est la priorité et c'est d'autant plus vrai que vos revenus sont faibles ok plus le budget est serré plus vous avez besoin d'un matelas de sécurité quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent c'est pas grave s'il lui arrive un problème parce qu'il a les moyens quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent s'il n'a pas de matelas la moindre merde on peut se retrouver dans des situations dramatiques ok donc il faut vraiment faire cet effort je sais que c'est pas évident comme je vous l'ai dit j'ai bien conscience que pour certaines personnes le budget il est déjà récrac et qu'il n'y a pas de marge mais on va y venir après à l'augmentation des revenus ok je continue problème la frugalité a ses limites la frugalité a ses limites c'est bien beau de pas vouloir être dans la surconsommation c'est très bien c'est durable c'est tout ce qu'on veut mais au bout d'un moment compter chaque euro c'est quand même assez pesant ok la vie elle est quand même un peu plus fun quand on a un peu plus de moyens et si on vise l'indépendance financière c'est aussi pour avoir du confort d'accord la question c'est aussi dans quoi on trouve son confort mais je pense que la frugalité a ses limites déjà vous avez déjà des budgets qui sont déjà au minimum et vous ne pourrez pas aller plus au-delà dans la frugalité voilà vous êtes déjà radé pâquerette vous ne pourrez pas aller plus loin j'en ai conscience de l'économie à la privation il n'y a qu'un pas ok on peut très bien se dire ok on ne va plus acheter de viande de bœuf on va acheter de la viande de porc parce que c'est moins cher mais après s'il faut vraiment se priver et plus manger de viande du tout ça peut quand même taper sur le moral de l'économie d'avoir un budget maîtrisé à la privation il n'y a qu'un pas et à mon avis il faut éviter de le franchir l'entourage familial a parfois du mal à suivre peut-être que vous vous êtes super enthousiaste par rapport au fait d'épargner 50-60% de vos revenus mais vous n'êtes pas tout seul si vous avez des ados ils vont vouloir le dernier téléphone machin truc les dernières baskets machin bidule ou votre conjoint votre conjoint n'aura pas forcément la même vision des choses que vous moi j'ai connu des gens qui sont galés perpétuellement sur le fric parce que l'un des deux était dépensier ça c'est un vrai souci c'est mieux de se rendre compte avant de se marier ce genre de choses il faut parler d'argent avant de se marier la solution est donc puisque la frugalité a ses limites d'augmenter les revenus donc là on a parlé maîtrise des budgets c'est important il faut le faire il faut éviter l'effet goutte à goutte mais il faut aussi savoir augmenter les revenus et ce qu'il faut en fait c'est faire les deux donc augmenter les revenus on peut augmenter les revenus de quatre façons différentes on peut augmenter son salaire alors c'est compliqué mais il y a des stratégies on va en parler on peut augmenter ses revenus grâce à la bourse on va en parler grâce à l'IMO et grâce à l'entrepreneuriat on va voir tout ça dans les parties qui viennent alors les augmentations de salaire la majorité des gens sont salariés et donc la majorité des gens vend leur temps en échange d'une rémunération alors moi j'ai longtemps été de l'autre côté de la barrière parce qu'avant d'être entrepreneur j'étais salarié et voici ce que je sais là-dessus moi j'étais j'ai commencé ma carrière en bossant sur des projets en étant dans l'industrie et puis après je suis devenu chef de service et donc je manageais des équipes donc j'ai été amené à recruter des gens et donc je peux vous dire comment ça se passe quand les gens viennent vous demander des augmentations ce genre de choses voici ce que je sais en tout cas là-dessus on va aller assez vite mais en temps normal vous aurez entre 1 et 4% d'augmentation vous aurez 1%, 2% en général ça tourne autour de ça quand vous cartonnez vous aurez 3% quand vous êtes super bon vous aurez 4% mais c'est rare d'avoir beaucoup beaucoup plus et puis des fois c'est même 0% il ne faut pas fleurer si vous changez de boîte vous pouvez prendre 15% alors ce n'est pas vrai pour tous les postes mais dans les professions qui sont un peu en tension dans les professions où on a besoin d'un peu de diplôme vous pouvez gagner beaucoup plus en changeant d'entreprise c'est la meilleure chose à faire si aujourd'hui vous estimez que vous ne gagnez pas assez vous pouvez aller voir ailleurs en plus de ça en étant salarié c'est confort parce que vous avez votre job actuel rien ne vous empêche de passer des entretiens etc et puis effectivement de quitter votre emploi actuel une fois que vous aurez retrouvé autre chose je vous déconseille de partir à l'aventure de tout plaquer et de vous dire de toute façon je trouverai mieux non c'est aussi un élément de négociation parce que quand vous êtes en poste vous êtes forcément un peu plus cher que quelqu'un qui est au chômage le recruteur il va se dire vous êtes au chômage vous avez un peu le couteau sous la gorge moi je peux vous proposer ça et pas plus il y a une stratégie qui fonctionne pour se battre sur les salaires qui est celle-ci c'est de noter tout ce que vous faites bien moi je le faisais systématiquement c'est à dire que j'étais à des postes où comme je travaillais sur les organisations je pouvais vraiment noter tout ce que je mettais en place petites améliorations de processus un outil qui permet de gagner de la productivité une amélioration sur l'ergonomie d'un poste etc et puis quand j'arrivais à mon entretien annuel je pouvais dire ben voilà j'ai fait ça 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 le gain c'est ci le gain c'est ça et donc ça me donnait des billes pour me valoriser maintenant on ne peut pas le faire dans tous les jobs et donc c'est aussi un peu la limite du salariat mais la meilleure stratégie de négociation salariale c'est de venir avec des éléments objectifs qui montrent que vous avez fait gagner de l'argent à la société et il y a quand même pas mal de boulons on peut le faire si vous êtes commercial vous êtes en mesure de montrer combien vous avez fait de vente si vous travaillez sur des processus de production vous êtes capable de faire des propositions d'amélioration et donc plus vous êtes dans cette démarche là plus vous êtes capable de montrer à un employeur que vous êtes quelqu'un de valable et qui dit valable dit valeur donc les gens de valeur on les paye maintenant j'ai bien conscience que ça ne marche pas dans toutes les sociétés et c'est pour ça que la stratégie de quitter sa boîte c'est quelque chose à laquelle vous devriez penser si aujourd'hui vous n'êtes pas content de votre rémunération effectivement il y a plein de limites si vous êtes fonctionnaire vous êtes limité par ce que décide l'état par rapport à votre rémunération ou alors il va falloir que vous attendiez une promotion si vous êtes dans un grand groupe il y a des grilles et on vous dira vous avez tel âge tel niveau de rémunération tel poste vous êtes là mais il y a toujours cette petite marge de négociation de 3, 4, 5, 6% même dans les grands groupes il ne faut pas croire et puis il y a aussi des niveaux de salaire pour tel type de poste si vous êtes chauffeur routier vous êtes toujours à peu près à tel type de poste tel type de salaire si vous êtes je ne sais pas moi responsable commercial d'un âge de 45 ans vous êtes toujours à plus ou moins 15% toujours à peu près dans la même zone de salaire donc il y a des marges de négociation elles existent mais elles ne sont pas illimitées et il y a même des professions dans lesquelles elles sont plus faibles type les fonctionnaires en tout cas si vous êtes salarié changer de boîte c'est ce qui rapporte le plus et noter tout ce qu'on fait de bien et essayer de batailler à l'entretien annuel c'est la meilleure façon maintenant encore une fois ça ne dépend pas que de vous ça dépend aussi du bon vouloir de votre employeur est-ce qu'il a les moyens de le faire déjà ce n'est pas dit et s'il a les moyens est-ce qu'il en a envie ça c'est encore un autre débat donc il y a une limitation là-dessus la bourse la bourse alors vaste sujet on va y passer du temps parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent alors encore une fois avant de mettre le moindre euro en bourse faites un matelas de sécurité la bourse c'est risqué vous pouvez tout perdre vous pouvez tout perdre donc il y a des stratégies qui limitent on essaie de faire les choses correctement mais les craintes boursiers ça existe d'accord les gens qui ont acheté de l'euro tunnel sur les bons conseils de leur petit cousin de leur petit neveu parce qu'il fallait acheter de l'euro tunnel et les gens ils ont mis toutes leurs économies dans l'euro tunnel ils ont bu le bouillon attention les sociétés ça peut fermer donc on peut tout perdre en bourse c'est dit vous êtes prévenus la bourse c'est forcément long terme et c'est risqué toutefois c'est ce qui rapporte le plus et si c'est bien fait on peut limiter le risque mais il y aura toujours du risque j'insiste combien ça rapporte sur des longues périodes entre 5 et 7% net par an si on le fait bien sur des longues périodes entre 5 et 7% net par an c'est beaucoup d'argent vous avez déjà entendu parler de la force des intérêts composés les intérêts composés c'est ce qui permet réellement de vous enrichir c'est à dire que les 5-6 premières années vous n'avez pas l'impression que ça joue beaucoup et puis les intérêts ils donnent vraiment leur pleine mesure sur 15-20 ans et là vous pouvez vous retrouver avec des patrimoines incroyables je vous raconterai l'histoire de Ronald Reed à la fin de cette vidéo un simple mécanicien pompiste aux Etats-Unis qui est devenu multimillionnaire en vivant de façon frugale et en investissant en bourse si lui l'a fait n'importe qui peut le faire comment est-ce qu'on s'enrichit en bourse soit avec les dividendes c'est à dire que quand vous possédez une action c'est comme si vous possédez une petite part d'une entreprise et donc si les résultats sont bons l'entreprise va vous verser un dividende c'est à dire une somme d'argent qui est liée à la quantité d'action que vous avez ou on s'enrichit en revendant les titres plus tard en espérant les revendent plus cher d'accord comment est-ce qu'on le fait c'est très simple le plus simple c'est d'ouvrir un PEA toutes les banques en France vous permettent de le faire donc PEA plan épargne action c'est un support réglementé qui vous permet d'avoir une fiscalité attrayante pour peu que vous le gardiez je crois au moins 5 ans je ne sais plus je crois que c'est ça je crois que c'est 5 ans ou 8 ans je ne sais plus peu importe en tout cas il y a une durée durant laquelle vous devez le conserver pour profiter de l'avantage fiscal votre conseiller bancaire vous expliquera ça et vous n'êtes pas libre de tous les titres c'est-à-dire que quand vous achetez sur un PEA il y a certaines actions que vous ne pouvez pas acheter parce qu'elles ne sont pas éligibles ok si vous voulez avoir des actions qui sont éligibles il faut ouvrir un autre type de compte qui s'appelle un compte titre là aussi toutes les banques vous proposent un compte titre mais vous n'avez pas l'avantage fiscal bon voilà mais c'est pas grave je veux dire la fiscalité c'est je pense secondaire en matière boursière c'est plus important d'avoir l'optique investissement que de se dire il faut absolument le faire sur un PEA ou plutôt sur un compte titre à cause des impôts c'est une démarche qui est secondaire vous pouvez aussi investir en actions via des assurances vie qui vont être sur des supports actions là aussi votre banquier il en a en stock et il pourra vous en proposer la clé de la bourse c'est la diversification et de jamais 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 faire deux coups personne ne sait personne ne sait si dans un an l'action Tesla elle sera plus chère ou moins chère personne ne sait si dans un an l'action Air France elle sera plus chère ou moins chère personne 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 ceux qui le savent n'ont pas le droit de jouer sur les titres ça s'appelle un délit d'initié personne ne le sait donc comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en diversifiant ok je vais vous expliquer tout ça autre point important les frais quand vous achetez via des fonds les frais ça coûte extrêmement cher et il faut bien choisir des fonds sur lesquels il n'y a pas de frais vous y êtes aussi pour longtemps la bourse c'est pas pour un an pour deux ans c'est pour au moins 5 ans 7 ans 10 ans minimum ok plus on est longtemps en bourse et plus on limite le risque mais essayez pas de faire deux coups en vous disant telle action elle va monter parce que j'ai lu un article machin machin moi ça m'est déjà arrivé une fois j'ai lu un article non j'avais entendu à la radio ouais c'était une biotech ils avaient trouvé un nouveau type de médicaments ça allait flamber machin j'en ai acheté comme ça pour voir j'en ai acheté pour 200 euros ben ça a pas marché ben l'action un an après elle valait plus que 100 euros alors voilà donc personne ne le sait alors ça aurait pu être un pari gagnant s'ils avaient mené à bien leur recherche mais c'était pas le cas pensez aussi à la sortie alors je vais vous donner une stratégie on va passer à la tablette graphique je vais essayer de enfin on pourrait en parler des heures d'investissement boursier je vais essayer de vous donner vraiment les éléments principaux pour que vous puissiez tout comprendre alors on y va c'est parti sur cette partie bourse alors bourse donc on n'essaye jamais de faire de coup on ne sait absolument pas si l'action Air France ou Michelin elle est plus chère ou moins chère ce qu'on sait c'est que la tendance à l'humanité est au progrès ok malgré les guerres malgré les récessions la tendance du confort économique elle est à la hausse malgré les guerres et les récessions c'est pour ça que le long terme est important sur le court terme vous pouvez acheter ici si vous voulez revendre là évidemment vous perdez de l'argent sur le long terme quand vous êtes ici vous allez gagner de l'argent donc il existe un type de fond qui permet de suivre les indices puisque personne ne sait quelle sera la valeur de Michelin de Air France dans un moment il est plus intéressant de suivre les indices c'est quoi les indices par exemple le CAC 40 c'est l'indice des 40 plus grosses quotations en France le Standard & Poor's 500 c'est les 500 plus grosses boîtes aux Etats-Unis il existe des fonds indiciels qui suivent l'évolution de ces choses ces fonds ça s'appelle des ETF vous entendrez aussi Tracker l'avantage des ETF c'est que déjà les frais ils sont super bas les frais ils sont très 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 bas c'est pas des choses qui coûtent cher à acheter et les frais ça représente énormément sur l'investissement boursier et l'avantage d'avoir des fonds qui sont indiciels c'est que c'est facile de ne pas nacher et c'est facile de vous dire ok je vais faire une répartition qui va faire que par exemple 30% de mon investissement il va être fait sur des ETF liés à de NIMO 40% de mon investissement il va être lié à des ETF qui sont liés à des obligations d'Etat et il nous restera si je ne me trompe pas 70% qu'on va pardon 70% 30% puisque 30 et 40 égale 70 excusez-moi pour cette erreur 30% qu'on va lier à des actions en bourse ok l'ETR et là vous allez encore diversifier par exemple les obligations vous allez miser là dedans la majorité sur des gros pays riches solides c'est quoi les gros pays riches solides ? c'est les USA c'est l'Union Européenne c'est le Japon et puis vous allez mettre une petite partie sur des pays peut-être plus à potentiel mais plus risqués Turquie Chine et plus c'est risqué moins vous en mettez sur l'IMO ici c'est pareil vous pouvez faire choisir des ETF spécialisés dans l'immobilier d'entreprise dans des pays riches vous allez mettre la majorité de l'argent ici puis ici sur des fonds indiciels dans des zones à potentiel mais plus risquées pareil sur les actions les grosses sociétés dont on peut penser qu'elles seront encore là demain c'est les grandes sociétés européennes américaines japonaises vous allez mettre la majorité de votre argent sur des fonds indiciels qui suivent ça donc le CAC 40 le Standard & Poor's 500 et puis après vous allez vous dire je vais miser une petite partie sur des actions à petite capitalisation sur de la technologie des choses plus risquées mais moins d'argent l'essentiel de cette stratégie c'est que chaque mois vous preniez je ne sais pas 200 euros et vous le ventiliez sur les fonds et l'avantage c'est que la part de ces fonds souvent elle est faible une part je ne sais pas elle peut coûter entre 10 et 50 euros donc vous pouvez comme ça panacher vous mettez 10 euros là-dessus 50 euros là-dessus machin machin et l'essentiel c'est que vous veillez bien à ce que votre portefeuille il reste diversifié par rapport aux éléments dont je vous ai parlé juste avant et que donc chaque année 2 à 3 fois par an vous fassiez un rééquilibrage c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que le truc risqué a pris trop d'importance par rapport au non risqué vous devez revendre du risqué pour revenir au pourcentage que vous avez défini ça c'est une stratégie qui est très simple et je peux vous indiquer deux bouquins dans lesquels elle est détaillée puisque le but ici ce n'est pas de faire un cours de deux heures sur la diversification boursière je vais vous donner deux références de livres qui sont accessibles aux débutants et qui expliquent ça vous avez millionnaire avec la stratégie du paresseux avec la stratégie du paresseux c'est un bouquin vous achetez ça sur Amazon vous faites l'effort il va tout vous expliquer ce que c'est qu'un ETF il va tout vous expliquer sur ce que c'est que la diversification et il va tout vous expliquer sur le fait comment on fait le rééquilibrage deux trois fois par an pour garder le bon pourcentage de diversification il va tout vous expliquer ok je vais vous expliquer ça de façon très vulgaire très rapide ce bouquin il faut le lire il y en a un autre qui est pas mal c'est d'un blogueur américain qui s'appelle Ramit R-A-M-I-T CETI c'est devenez riche c'est le blogueur de I will teach you to be rich il y a quelques années son bouquin il l'avait en version française fait avec le blogueur qui s'appelle Nickel Ferrari d'esprit riche aujourd'hui on trouve l'édition Ramit CETI édition française devenez riche il va reprendre beaucoup de choses dont je parle dans cette formation moi je l'ai lu c'est un des premiers bouquins que j'ai lu sur l'indépendance financière et il va vous parler de ces stratégies d'ETF de cette diversification du rééquilibrage du long terme etc etc c'est pas compliqué alors quand je vous parle d'ETF etc je sais que c'est des choses où vous dites de quoi il parle c'est pas compliqué un ETF c'est un fonds indiciel la clé c'est le long terme la clé c'est la diversification parce que évidemment au cours des 20 prochaines années à un moment donné la Chine elle va prendre une claque et puis à un autre moment donné ça sera les Etats-Unis et puis à un moment ça sera les valeurs technologiques qui vont prendre une claque mais les bonnes vieilles grosses valeurs traditionnelles genre l'automobile l'industrie machin elles seront solides un coup ça sera les valeurs bancaires qui vont prendre une claque mais ça sera compensé par les obligations d'Etat et plus vous êtes diversifié plus vous avez toujours une hausse pour compenser une baisse et c'est cette tendance sur le long terme qui vous permet de construire un portefeuille boursier et c'est pour ça que les gens qui ont mis tout leur argent sur l'action Eurotunnel parce que Tonton Jaco il leur avait dit que c'était l'avenir ils ont pris le bouillon c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué la bonne vieille sagesse populaire qui est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier c'est quelque chose qu'on comprend tous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier comme on ne sait pas demain le cours d'une action en bourse il ne faut pas en avoir une seule il faut en avoir plusieurs et les ETF permettent de diversifier parce qu'aujourd'hui vous avez des ETF spécial technologie vous avez des ETF spécial immobilier vous avez des ETF spécial obligation de l'État allemand obligation de l'État américain vous avez des ETF entreprise verte vous avez des ETF zone afrique vous avez des ETF pour la mine vous avez des ETF même qui sont indexés sur l'or vous en avez absolument pour tout et vous pouvez ainsi vous faire votre panaché bien réparti en ayant des choses qui sont plus solides en plus grande quantité et des choses plus risquées en plus petite quantité réparti sur la planète entière réparti sur plusieurs secteurs technologiques et votre seul boulot ça va être de veiller à ce que les pourcentages de diversification soient bien respectés dans le temps en faisant des rééquilibrages je vous invite fortement à lire les bouquins dont je vous ai parlé voilà cette vidéo elle est longue mais si je devais vous faire un cours complet sur la bourse complet sur l'IMO complet sur l'entrepreneuriat en ligne je veux dire elle ferait 150 heures je ne peux pas tout faire ok donc allez voir les bouquins si ça vous intéresse et sachez que la bourse c'est une fois que le matelas de sécurité est mis en place et c'est forcément avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite par contre sur le long terme c'est ce qui rapporte probablement le plus lisez des bouquins ne dépensez pas un euro en bourse sur la base de ce que je vous ai dit ici lisez au moins les bouquins dont je vous ai parlé ok lisez des bouquins lisez un maximum de bouquins une fois qu'on a compris le truc le but ce n'est pas de devenir trader et de faire de la spéculation à court terme le but c'est de construire un patrimoine et ça s'apprend et ce n'est pas si compliqué que ça il y a des principes qu'il faut commettre l'IMO j'aime bien moi l'IMO l'IMO c'est génial grâce au triangle de l'immobilier alors le triangle de l'immobilier c'est quoi en fait c'est votre travail en matière de l'immobilier l'immobilier c'est un truc génial parce qu'en fait on peut se construire son patrimoine avec l'argent des autres le triangle de l'immobilier c'est quoi c'est votre travail je fais un triangle tac 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 c'est une banque qui vous donne de l'argent c'est un bien typiquement un appart que vous allez louer et c'est un locataire vous votre job d'investisseur immobilier c'est de trouver ces trois trucs c'est de trouver un financement c'est de trouver un appart c'est de trouver un locataire quand vous faites bien ces trois choses là là vous dégagez de la rentabilité même si l'état va venir prendre sa part normal donc banque appartement locataire votre job d'investisseur immobilier c'est de d'être un coordinateur de trouver le bon appartement de trouver un financement et de trouver un locataire quand vous trouvez ces trois choses là si vous faites les choses correctement le but c'est d'avoir de la rentabilité nette même net 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 c'est à dire que la règle en immobilier la règle numéro un c'est de ne pas perdre d'argent pas perdre pas perdre d'argent ça veut dire quoi pas perdre d'argent il y a toujours des gens qui achètent de limo et qui me disent tous les mois ça me coûte 300 euros quand je serai à la retraite l'appart il sera payé et là ça va me rapporter ça veut dire que pendant les 20 ans du crédit vous perdez 300 balles tous les mois mais en fait vous vous appauvrissez avec l'immobilier vous n'ayez pas d'argent avec l'immobilier il ne faut jamais perdre d'argent avec l'immobilier ça ne sert à rien sinon il vaut mieux mettre votre argent sur un livret A si c'est pour vous dire ça deviendra rentable dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans c'est idiot il faut que ça soit rentable tout de suite même si ça ne vous rapporte que 10 euros de rentabilité net 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 c'est à dire une fois que vous avez payé le crédit une fois que vous avez payé les charges une fois que vous avez payé les frais une fois que vous avez payé les vacances locatives etc il faut que ça vous rapporte un petit peu d'argent si vous en perdez ça ne sert à rien c'est idiot il vaut mieux faire autre chose donc allons-y avec l'immobilier maintenant que je vous expliquais le triangle de l'immobilier il faut surtout pas perdre d'argent et surtout sur le premier bien je vous explique les banquiers les banquiers c'est quoi ? les banquiers c'est des frileux les banquiers c'est des frileux les banquiers les banquiers ce sont des salariés de multinationales qui ont une seule hantise c'est de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser ils ont une aversion au risque total surtout en France ok ? donc le banquier est trop frileux si vous ne démontrez pas votre capacité à gagner de l'argent sur le premier bien il ne vous suivra pas sur le second ça c'est vous ok ? vous trouvez un appart vous allez voir un banquier et vous signez un crédit super vous êtes trop content ça y est vous êtes investisseur immobilier vous avez votre appart vous avez votre crédit vous avez votre locataire youpi c'est la fête votre locataire il vous paye 500 euros tous les mois et puis vous avez 400 euros de crédit vous dites ah super il me reste 100 euros non il ne vous reste pas 100 euros parce que vous avez de la fiscalité vous avez de l'entretien ah il y a une fuite machin il faut faire passer un plombier vous avez le locataire qui à un moment ne va pas vous payer où vous avez le locataire qui s'en va et vous mettez deux mois à en retrouver un autre vous avez plein de petites dépenses donc vous avez vos 500 euros de loyer vos 400 euros de crédit et puis tous ces petits trucs là ça vous coûte 200 balles donc tous les mois vous perdez 100 euros donc qu'est-ce qui va se passer vous allez aller voir le banquier vous allez dire cher banquier vous m'avez suivi pour un premier appartement est-ce que vous voulez me suivre sur le deuxième ? le banquier va dire attendez asseyez-vous on va regarder le banquier quoi il va vous dire mais attendez là vous perdez déjà 100 balles tous les mois vous voulez que je vous suive sur un deuxième pour que vous reperdiez 100 balles tous les mois et tous les mois vous allez non plus être dans le rouge sur votre immobilier de 100 mais de 200 euros bah non moi je ne vous suis pas vous êtes bloqué c'est pour ça que le plus important c'est le premier bien le plus important c'est le premier bien parce que si le bien numéro 1 vous avez vos 500 euros de loyer qui tombent tous les mois vous avez 350 de crédit puis après vous avez tous les petits frais à la fiscalité machin machin dont je vous ai parlé et qu'à la fin vous êtes à plus 20 euros juste plus 20 euros une fois que vous avez tout 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 payé vous avez de la vraie rentabilité nette 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 vous allez voir le banquier et vous dites cher banquier vous avez vu sur le premier bien je suis rentable est-ce que vous voulez me suivre sur un deuxième le banquier va se dire j'ai en face de moi quelqu'un qui s'y connaît quelqu'un qui a compris comment marche l'immobilier il gagne de l'argent sur le premier il y a toutes les chances qu'il gagne de l'argent sur le second ok je vais le suivre sur le deuxième et c'est comme ça qu'on arrive à se constituer son petit empire immobilier alors il y a d'autres stratégies mais le plus important c'est le premier il faut il faut jamais perdre d'argent en immobilier mais surtout sur le premier sinon ça s'arrête si vous réussissez à gagner de l'argent sur le premier bien vous prouvez au banquier que vous êtes quelqu'un qui est intelligent et qui peut gagner de l'argent sur un second sur un troisième et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des gens et il y a des blogueurs spécialisés dans l'immobilier qui ont 10 15 20 50 appartements 100 appartements et qui roulent sur l'or et qui ont commencé avec très peu d'argent mais ils ont fait les choses intelligemment donc les gens qui vous disent ah oui bon tous les mois ça me coûte 200 euros mais à la retraite ah 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 qu'est-ce que ça va être bien vous dites ah c'est bien dans votre tête dites-vous bien qui se trouve ok pour y arriver il faut connaître le secteur pour y arriver il faut simuler finement en mettant des marges de sécurité et ne négligez pas la fiscalité donc là encore je vous invite à vous rapprocher de votre banquier à vous rapprocher d'un comptable à prendre des rendez-vous pour faire des simulations précises avec un appartement où vous vous embarquez pour 15-20 ans donc prenez le temps d'étudier la question et prenez des marges de sécurité dites-vous bien que vous allez peut-être mettre plus d'un mois ou deux mois à retrouver un locataire dites-vous bien que peut-être à un moment le locataire il ne pourra pas vous payer donc il faudra prendre une assurance dites-vous bien qu'à un moment il faudra refaire la façade de l'immeuble donc c'est pas si simple ok marge de sécurité négocier dur faites beaucoup de visites plus vous visitez votre secteur plus vous discutez avec les agents immobiliers plus vous serez au courant qu'il y a un truc qui vaut le coup que cet appartement il est bien celui-ci il est trop cher il n'y a pas d'informations qui tombent du ciel si vous voulez c'est un savoir que vous allez vous construire au fur et à mesure de vos visites si vous en avez les moyens augmenter l'apport parce que c'est le moyen le plus simple d'augmenter de ne pas perdre d'argent je repasse en table de graphique depuis le début dans cette formation je vous dis maîtrise des dépenses constitution d'un livret à bien garni matelas de sécurité machin si vous réussissez à avoir un peu d'argent de côté sans entamer le matelas et que vous avez un peu d'apport l'apport c'est le meilleur moyen de rentabiliser son truc parce que je ne sais pas moi vous voulez acheter un appartement à 100 000 euros si vous avez 90 000 euros d'apport vous n'allez emprunter que 10 000 donc évidemment je ne sais pas imaginons que vous ayez un loyer de 500 balles vous allez avoir un crédit je ne sais même pas combien ça coûte 10 000 euros de crédit il faudrait que je regarde mais de quelques dizaines d'euros donc évidemment vous allez être rentable le meilleur moyen d'avoir de la rentabilité sur le premier bien c'est d'avoir de l'apport et le meilleur moyen d'avoir de l'apport c'est de maîtriser son budget etc etc donc si vous voulez penser investissement immobilier peut-être que le premier bien ça peut être intéressant de prendre un petit studio pas cher dans une ville moyenne qui ne va coûter pas énormément de mettre un maximum d'apport pour dégager un maximum de rentabilité pour dire cher banquier regardez j'ai l'appartement numéro 1 il est quasiment payé chaque mois il me rapporte 250 euros net ou 150 euros net est-ce que vous me suivez pour un numéro 2 et là vous empruntez mais vous faites bien vos calculs parce qu'il ne faut pas perdre d'argent sur le deuxième aussi attention ok et comme ça vous pouvez vous constituer votre empire parce qu'après vous allez dire numéro 3 puis vous pouvez même être malin vous pouvez utiliser le loyer du numéro 2 pour rembourser le numéro 1 encore plus vite et comme ça quand le numéro 1 il est payé c'est encore plus facile de faire financer le numéro 3 et de faire comme ça en cascade donc si vous pouvez augmenter de l'apport surtout sur le premier bien faites gaffe aussi à tout ce qui est défiscalisation alors les français l'impôt c'est une relation amour-haine les français ils veulent que l'état intervienne partout et les aident pour tout et l'essence c'est chère il faut que l'état finance un secteur économique qui est en crise il faut que l'état l'aide c'est très bien pas de problème les français ils veulent toujours que l'état vienne les aider mais les français ils sont allergiques à payer les impôts parce que l'état gère mal machin machin bon bref on connait tous ces débats donc les français ils regardent toujours l'impôt je vous ai dit tout à l'heure sur l'investissement boursier que la fiscalité c'était pas forcément le truc prépondérant il vaut mieux avoir une mentalité d'investisseur qu'une mentalité de fiscaliste pour devenir riche vous voyez l'investisseur il va se concentrer sur ce qui peut lui rapporter de l'argent le fiscaliste il va être là à essayer d'en dépenser le moins possible c'est pas les mêmes approches d'un côté il y a une optique d'invest et de l'autre côté il y a une optique coût il existe des programmes en droit français qui permettent limiter ses impôts en investissant dans l'immobilier c'est pas toujours une bonne chose maintenant on parle de Pinel avant il y avait le Célier etc on vous dit investissez dans du logement neuf et vous aurez des réductions d'impôts c'est une manière pour l'état de financer des nouveaux logements etc et vous vous engagez à louer pendant X années le problème de ça c'est que c'est pas toujours une bonne idée pour plusieurs raisons raison numéro 1 souvent c'est des appartements qui coûtent plus cher c'est à dire que la défiscalisation elle finit dans la poche du promoteur raison numéro 2 c'est que pour des raisons de coût les logements ils sont pas toujours construits dans des zones où il y a forcément beaucoup de demandes il y a eu une histoire avec Châteauroux il y a quelques années ils ont fait plein 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 de constructions défiscalisées à Châteauroux il y avait des vendeurs qui faisaient du porte à porte dans toute la France et qui disaient aux gens réduisez vos impôts devenez investisseurs immobiliers il y a des beaux appartements à Châteauroux machin ouais sauf qu'à Châteauroux il y avait quasiment il y avait beaucoup trop d'offres par rapport à la demande locative et les gens n'arrivaient pas à les louer quand vous n'arrivez pas à louer votre appart c'est la catastrophe c'est pour ça que je vous ai dit auparavant qu'il fallait bien connaître le secteur être bien conscient être bien savoir de bien être au courant s'il y a de la demande locative dans un secteur donc attention si vous faites du défisque d'investir dans une zone où il y a effectivement de la demande c'est pas toujours le cas il y a des gens qui se sont vraiment retrouvés à devoir vendre à perte parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de locataires parce qu'il y avait trop d'appartements défiscalisés les gens je veux dire Châteauroux on ne fait pas venir 200 000 personnes à Châteauroux pour rentrer dans les 200 000 apparts qui ont été construits bien sûr je grossis les chiffres mais vous voyez l'idée troisième problème la durée souvent c'est lié à 9 ans on dit ouais vous possédez ça pendant 9 ans et puis dans 9 ans soit vous gardez soit vous revendez au bout de 9 ans il n'y a plus d'avantages fiscales donc la plupart des gens revendent le problème c'est que tout le monde revend en même temps et donc vous vous retrouvez avec des secteurs entiers des immeubles entiers où tous les propriétaires les copropriétaires remettent en vente en même temps des biens qui sont équivalents donc l'acheteur a le pouvoir et donc on a bien du mal à le revendre au bon prix surtout qu'en général on l'a payé plus cher parce que je vous ai dit que souvent la défi ce qu'elle finisait la marge de la défi ce qu'elle finit dans la poche du promoteur donc attention on peut devenir un bon investisseur immobilier sans faire d'investissement en défiscalisation soyez très 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 prudent effectivement ça peut être un bon plan au niveau impôts mais déjà combien est-ce que vous payez d'impôts est-ce que vous en payez tant que ça il ne faut pas être obnubilé par le fait de je veux absolument payer moins d'impôts ou être obnubilé par le fait de se dire je veux absolument faire une bonne affaire la défiscalisation c'est loin d'être idéal dans tous les cas faites gaffe attention à la défice ok on continue hop un mot sur les SCPI moi c'est une de mes manières d'investir préférées les SCPI c'est quoi je vais passer en en tablette graphique c'est que le truc classique c'est aujourd'hui en direct j'achète un studio et je possède le studio et je loue le studio la SCPI c'est différent c'est de se dire on va être plusieurs on va être plusieurs centaines voire plusieurs milliers vous avez plein 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 d'investisseurs qui se mettent en commun dans une société et cette société elle achète des apparts elle achète des centres commerciaux elle achète des entrepôts elle achète des bureaux et donc vous vous possédez une petite part de tout ça en fonction de ce que vous mettez et puis bien sûr les gens qui louent les apparts les gens qui louent les centres commerciaux les gens qui louent les entrepôts les gens qui louent des bureaux ils payent des loyers ces loyers ils arrivent dans la société et la société elle vous reverse votre part de loyer donc évidemment ça ça demande un travail il y a des gestionnaires il faut les payer donc c'est parfois moins rentable que de posséder en direct par contre c'est moins d'emmerde c'est à dire que vous vous faites un chèque et tous les mois vous touchez votre loyer moi c'est ma manière de faire en imo j'aime beaucoup beaucoup ça parce que ça correspond bien à mon style de vie moi j'ai pas envie de m'enquiquiner avec un locataire j'ai pas envie qu'on m'enquiquine parce qu'il y a une fuite j'ai pas envie de m'enquiquiner parce que je sais pas la personne elle a pas payé ce mois-ci machin machin donc je préfère utiliser ce système qui est un peu moins rentable mais qui est beaucoup plus sécure SCPI parlez-en à votre banquier faites gaffe aussi les SCPI il y a un risque de perte il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes et il y a aussi un effet un peu d'appel d'air en ce moment parce que c'est devenu à la mode parce que c'est tellement pratique on appelle ça la pierre papier que beaucoup 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 de gens se sont lancés à acheter des SCPI et elles sont pas toujours de très bonne qualité donc là encore prudence on regarde ce qu'on achète on regarde les rendements on sait qu'on est parti pour plusieurs années on regarde la fiscalité on regarde si c'est des SCPI qui sont demandés qui sont performantes parce que le jour où vous voulez les revendre vous pouvez les revendre je veux dire il n'y a pas de soucis c'est comme si vous revendiez une part d'un studio voilà et ça a de la valeur mais il faut choisir les bonnes SCPI l'idée bien sûr c'est de diversifier entre la bourse et l'IMO c'est ce que font les investisseurs c'est ce que font la plupart des gens non c'est ce que font les gens qui sont intéressés par l'indépendance financière et même en bourse comme je vous l'ai dit vous pouvez choisir des trackers des ETF spéciale IMO moi aussi c'est un moyen que j'aime beaucoup de faire l'immobilier j'ai des ETF qui sont liés à l'immobilier qui suivent les indices qui sont liés à ça encore une fois je vous invite à vous rapprocher des bouquins dont je vous ai parlé voilà ce que je pouvais vous dire sur les SCPI dernière façon d'obtenir l'indépendance financière créer votre entreprise ça n'a jamais été aussi simple de le faire aujourd'hui grâce à deux leviers magiques l'auto-entreprise et internet avant quand on voulait créer une entreprise ben je ne sais pas on voulait devenir je ne sais pas restaurateur on voulait ouvrir un resto donc on allait voir un banquier et puis on disait ouais ben j'aimerais bien ouvrir un resto le banquier vous prêtez de l'argent avec cet argent vous achetiez un four vous achetiez des tables vous achetiez de la pub vous achetiez de la main d'oeuvre et puis vous payez votre loyer et puis vous bossez comme un fou dans votre resto pour que votre resto il vous génère suffisamment d'argent pour payer le loyer la main d'oeuvre le four les tables la pub et la fiscalité et puis ben pour les bons restaurateurs c'était c'était un moyen de gagner sa vie et puis ceux qui n'arrivaient pas ben ils se plantaient tout ça c'est un problème qui est la barrière à l'entrée c'est à dire le coût pour mettre en route ça quoi si aujourd'hui vous voulez monter une start-up il va vous falloir des serveurs des ingénieurs si aujourd'hui vous voulez monter un resto il va vous falloir vous trouver un fonds de commerce tout ça ça demande beaucoup d'argent c'est des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros aujourd'hui avec internet on peut monter des business rentables facilement sans dépenser beaucoup le business que moi j'ai Traficmania c'est un ordinateur une connexion internet et du savoir un ordinateur tout le monde en a un ou on peut en trouver un d'occasion pour 200 balles une connexion internet tout le monde en a une le savoir tout le monde ne l'a pas mais ça s'acquiert ça s'acquiert comme on dit ça s'acquiert je ne sais jamais donc ça n'a jamais été aussi simple grâce à internet de vendre du savoir moi je gagne ma vie depuis 2013 en vendant du savoir j'ai créé un blog qui parle de tir sportif ça vous fait marrer c'est un business qui rapporte plus de 3000 euros par mois j'ai créé Traficmania qui est ma principale source de revenus je ne vais pas dire le chiffre ici mais je peux vous dire que je gagne beaucoup plus que mon ancien directeur général j'ai créé avec mon ancien prof de judo une chaîne youtube qui vendait des formations pour devenir un meilleur judoka ça tournait aussi fort bien je fais ça depuis 2013 depuis 2013 je suis totalement indépendant je ne suis plus salarié je crée des formations et je les vends en ligne je crée des formations mais j'ai aussi d'autres revenus passifs qui sont liés à l'affiliation par exemple il m'arrive de recommander des logiciels qui sont très utiles si mon audience achète ces logiciels en utilisant mon lien affilié je touche une commission je suis apporteur d'affaires ok c'est le même principe que je ne sais pas moi quand Kim Kardashian elle dit que la crème machin truc elle est au top la crème machin truc elle va lui donner 2% sur chaque pot vendu par Kim Kardashian moi c'est pareil je touche de l'argent vendu sur chaque logiciel etc que je recommande donc il y a des systèmes qui s'appellent des liens affiliés tout ça c'est pas très compliqué à mettre en place tout ça ça repose sur une seule chose enfin plutôt sur 3 choses qui est le positionnement qui est l'engagement engagement qui est la promotion ça c'est le triangle magique de l'entrepreneuriat en ligne quand vous avez ces 3 trucs là tac 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 il ressort quoi ? il ressort des euros le positionnement c'est quoi ? c'est monter un business en ligne qui répondent à un besoin du marché quand je crée un blog sur le tir sportif je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des formations quand je crée un blog sur le webmarketing par exemple Trafficmania je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des formations quand j'ai monté mon blog ma chaîne youtube avec mon prof de judo pour vendre des formations judo je savais qu'il y avait des gens qui étaient prêts à dépenser de l'argent pour payer des formations il existe des centaines des milliers de thématiques dans lesquelles c'est possible d'avoir des gens qui sont intéressés par le fait d'acheter des formations l'engagement l'engagement c'est quoi ? l'engagement c'est de créer du contenu qui est si bon qui va prouver à votre audience que vous êtes crédible et qui va donner à votre audience l'envie de vous suivre quand vous créez du bon contenu qui est utile qui touche les gens qui les motive qui les informe qui leur permettent d'avancer les gens se fidélisent à votre contenu vous prouvez que vous êtes quelqu'un de sérieux quand vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un que vous êtes sérieux les gens sont prêts à acheter vos produits et enfin la promotion c'est l'ensemble des stratégies que vous mettez en place sur internet pour vous faire connaître parce que c'est bien beau d'avoir un blog par exemple sur le développement personnel qui est une thématique sur laquelle il y a un vrai besoin de marché c'est bien beau de faire les meilleurs articles et d'avoir les meilleurs produits pour le développement personnel c'est bien beau si personne ne sait que vous existez ça n'a aucune valeur donc il faut bien les trois il faut répondre à un besoin du marché avec le positionnement il faut engager l'audience par sa crédibilité et en donnant envie aux gens de vous suivre et il faut se faire connaître par des opérations de promotion de contenu quand on fait ces trois choses là on gagne de l'argent en ligne et on peut le faire de plein de manières avec un blog avec une chaîne youtube avec un podcast la vente de savoir la vente de formation c'est un excellent moyen de gagner sa vie la vente de formation est devenue un business de plusieurs milliards de dollars sur la planète les plus gros blogueurs en anglais touchent des dizaines de millions de dollars par an en france les plus gros touchent plusieurs millions d'euros par an énormément de gens gagnent plus de 100 000 euros par an la barrière à l'entrée est extrêmement faible comme je vous l'expliquais parce que vous avez juste besoin d'un ordinateur d'une connexion internet par contre il faut beaucoup beaucoup de savoir ok et c'est le but de Trafic Mania si vous parcourez cette chaîne et si vous parcourez le blog puisque Trafic Mania c'est aussi beaucoup d'articles écrits vous aurez ces informations et si vous voulez aller encore plus vite et que je vous montre comment on fait en pas à pas il y a mes formations qui sont disponibles je ne vais pas en parler ici le but de cette vidéo ce n'est pas de faire de la vente voilà ça peut même devenir passif comme je vous l'ai dit grâce à l'affiliation quand je recommande certains logiciels certains outils on me reverse une commission parfois cette commission elle peut être de 50% aujourd'hui ce que me rapporte l'affiliation sur Trafic Mania est supérieur de loin au salaire net mensuel médian en France juste l'affiliation sans parler de la vente des formations ok donc ça peut même devenir passif ou presque passif ça tend vers le passif on n'est jamais 100% passif comme je vous l'ai expliqué au début ok la stratégie on va faire un grand rappel parce qu'on est là depuis quasiment 1h40 en live la stratégie en rappel alors je repasse en petit c'est quoi c'est que 1 vous devez mesurer votre patrimoine régulièrement parce qu'on ne contrôle que ce que l'on mesure première étape mettre en place l'outil de contrôle l'outil de mesure 2 prenez des actions immédiates de maîtrise de vos dépenses si vous sentez que vous êtes en mode goutte à goutte si vous sentez qu'il y a des fuites on peut toujours rationaliser ses dépenses 3 mettez en place un système automatique d'épargne une fois que vous maîtrisez vos dépenses vous pouvez commencer à mettre en place de façon automatique en faisant des virements automatisés juste après votre paye sur le site internet de votre banque 4 négociez habilement vos augmentations de salaire en utilisant des stratégies efficaces c'est bien sûr limité mais ça vous permettra probablement de gagner un peu d'argent voire pensez à changer de poste à changer d'entreprise puisque c'est là qu'on peut faire une plus grosse bascule 5 constituez un matelas de sécurité avec un livret A ok on ne se lance pas dans des investissements risqués qui immobilisent l'argent pendant longtemps comme la bourse ou l'immobilier tant qu'on n'a pas le matelas de sécurité parce que les problèmes arrivent la chaudière ça tombe en panne et ça tombe toujours en panne quand il fait moins de 10 degrés 6 apprenez à investir prudemment en titre donc en bourse et dans l'immobilier puis commencez à agir je vous ai donné des références de bouquins lisez-les millionnaire avec la stratégie du paresseux devenez riche trouvez-vous aussi des bouquins sur l'immobilier il y a l'immobilier pour les nuls par exemple qui est un bouquin qui permet de vulgariser énormément énormément de choses et surtout gardez bien en tête ce que je vous ai dit c'est super important ne perdez jamais d'argent quand vous faites de l'immobilier même si ça rapporte que 10 euros par mois c'est fondamental pour pouvoir passer à la suite et pour pouvoir être suivi sur d'autres appartements si vous perdez 20 euros 30 euros 300 euros tous les mois autant mettre votre argent ailleurs ça coûte de sorte 7 développez vos revenus en étant entreprenant sur internet alors bien sûr entre l'investissement immo l'investissement boursier l'entreprise en internet l'ordre il peut être différent vous pouvez peut-être commencer par entreprendre monter votre business en ligne et puis utiliser les gains de ce business en ligne pour faire de l'investissement il n'y a pas on est aussi dans des stratégies qui sont souples et qui dépendent aussi de votre situation actuelle 8 réinvestissez tous vos gains dans des titres et en immobilier et ainsi de suite jusqu'à ce que les revenus passifs deviennent supérieurs à vos dépenses l'idée c'est de planter des graines en fait ça dans l'indépendance financière c'est je maîtrise mes dépenses grâce je les maîtrise grâce à ça j'ai un petit peu plus d'euros disponibles tous les mois ces euros je les épargne c'est un livret j'épargne 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 je fais mon matelas quand j'ai mon bon matelas je commence à investir en bourse je commence à investir en immo après m'être formé et en ayant bien conscience des risques on peut tout perdre en bourse et en immobilier il faut le savoir parallèlement à ça je peux monter mon business internet c'est un bon accélérateur si aujourd'hui j'ai besoin de gagner 1000 euros en plus tous les mois c'est pas très dur de vendre pour 1000 euros de formation tous les mois en ligne en tout cas sur Traficmania j'enseigne comment le faire grâce à un blog grâce à une chaîne YouTube etc ce que j'investis en bourse sur le long terme ça va générer de l'argent ce que j'investis en immobilier ça va générer de l'argent mon business internet il va générer de l'argent qu'est-ce que je vais faire avec ça est-ce que je vais augmenter mes dépenses vous pouvez vous faire plaisir mais le but c'est pas de tout claquer le but c'est de réinvestir dans de la bourse c'est de réinvestir dans de l'IMO pareil avec ce que génère votre business internet vous pouvez en vivre vous pouvez vous faire plaisir mais c'est de réinvestir encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vos revenus passifs ou presque passifs vos revenus passifs ou presque passifs soient supérieurs ou égales à vos revenus actuels l'indépendance financière c'est quand vous dites ok j'ai besoin de 2000 euros pour vivre pas de 100 2000 euros pour vivre par exemple parce que je suis frugal parce que je dépense pas en conneries j'ai besoin de 2000 euros par mois pour vivre tranquille le jour où votre IMO votre bourse et votre entreprise internet EI elle fait au moins 2000 euros vous êtes financièrement indépendant vous pouvez arrêter de bosser vous pouvez arrêter de bosser et pourquoi je dis arrêter de bosser parce que moi je considère que quand on est entrepreneur en tout cas moi c'est comme ça que je le dis moi c'est pas un travail ce que je fais en fait c'est une occupation je considère que moi que j'ai pris ma retraite en 2013 quand j'ai été licencié j'avais 35 ans j'ai pris ma retraite quand j'ai été licencié parce que j'ai monétisé mes business en ligne et ça a tout de suite marché alors évidemment il y a des jours plus ou moins faciles des jours où c'est dur mais globalement c'est pas du travail je suis libre de mon temps je suis libre de mes sujets je travaille de chez moi je pourrais travailler depuis la plage enfin vous voyez ça c'est chez moi c'est sympa je sais pas si vous voyez le jardin mais vous voyez j'ai un grand jardin avec des palmiers bon voilà la vie est agréable quand même donc je suis en train moi de construire mon indépendance financière mais de toute façon moi j'ai pas de soucis parce que comme j'ai une occupation et pas un travail j'ai pas de problème à bosser en réalité voilà ce que je voulais vous dire là-dessus mais la stratégie en huit étapes la voici ok le but c'est vraiment de tendre vers un point de bascule ce point de bascule c'est quand votre entreprise plus vos investissements boursiers plus votre immobilier vont germer que vous réinvestissez ces gains et que ça germe encore plus bah à un moment grâce aux intérêts composés ceci ça deviendra supérieur à vos dépenses et là vous serez financièrement indépendant plus vous vivez frugalement dans l'économie plus vous épargnez et plus vous investissez fortement et plus vous démarrez tôt et mieux ça marche c'est logique moins je dépense plus j'épargne plus je réinvestis et plus je le fais longtemps et mieux ça marche et plus vous pouvez partir tôt à la retraite plus vous pouvez devenir financièrement indépendant tôt il est jamais trop tard on peut changer de vie juste avec un blog moi mon blog sur le tir sportif il a changé ma vie Traficmania ça a changé ma vie aujourd'hui juste les revenus affiliés de Traficmania me rapportent plus que ce que gagnent la plupart des salariés de France ok il n'y a pas vraiment de méthode ni de dosage supérieur à l'autre qu'est-ce que je veux dire par là il y a des gens qui font vachement d'immo il y a des gens qui font vachement de bourse c'est ce qu'il faut faire surtout d'immo surtout de la bourse il y a aussi des histoires d'appétence ok moi j'ai une dominante entrepreneuriale je ne me considère pas comme un travailleur je me considère comme quelqu'un qui est occupé mon plan retraite ça sera moi de liquider mon EURL de remonter une SAS de pouvoir toucher mes droits à la retraite mais de continuer à bosser dans ma SAS en étant salarié et je pourrais cumuler mais moi je n'ai pas envie d'arrêter le blogging et YouTube et je me dis qu'après tout alors c'est dans longtemps mais peut-être qu'à 60 ans 70 ans j'aurais encore envie de faire des vidéos et je continuerais à gagner ma vie comme ça mais c'est un choix qui est personnel j'ai une dominante entrepreneuriale mais vous avez des gens qui achètent des apparts vous avez des gens qui ont vraiment une dominante immobilier ou alors vous avez des gens qui ont une dominante bourse Ronald Reed la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est ce pompiste américain tapez son nom sur internet il est pompiste mécanicien il a vécu frugalement toute sa vie toute sa vie les gens le prenaient pour un espèce de soit de radin soit de de je ne vais pas dire de cassos parce que non le mec il travaillait il avait son métier mais il vivait avec beaucoup 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 d'économie sauf que Ronald Reed il épargnait de façon ultra agressive mais cet argent il le mettait en bourse et pendant des décennies il a acheté des actions de grandes entreprises américaines alors c'était avant la bulle internet mais il achetait des actions de grandes entreprises de l'automobile de la chimie de la construction de la banque régulièrement tous les mois 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 et quand il touchait ses dividendes au lieu de dépenser et de s'acheter une Porsche non il rachetait encore des actions etc etc quand Ronald Reed est arrivé à l'âge de la retraite il était multimillionnaire il était pompiste voilà donc il n'y a pas vraiment une méthode qui consiste à dire il faut absolument faire de l'immobilier ou absolument faire de la bourse ou on peut faire les trois on peut partir sur quelque chose pour lequel on a de l'appétence moi je suis plus entrepreneur mais je monte quand même à côté en bourse et je monte quand même à côté en SCPI pour cumuler tout ça et je réinvestis tout ça ok et au-delà de l'indépendance c'est surtout une histoire de liberté c'est comme ça qu'on arrive à franchir ces étapes on peut donc bien sûr panacher le seul point commun à toutes ces stratégies que ce soit immobilière que ce soit bourse que ce soit entrepreneuriat en ligne le seul point commun c'est quoi c'est apprendre c'est agir c'est tenir il faut apprendre comment ça fonctionne c'est le but de cette vidéo elle est vraiment longue j'essaie de vous donner un maximum d'informations allez voir les bouquins inscrivez-vous à la newsletter Traffic Mania si l'entrepreneuriat en ligne ça vous intéresse si le blogging ça vous intéresse si gagner votre vie en vendant des formations ça vous intéresse mais passez à l'action passez à l'action que vous vouliez acheter un studio que vous vouliez vous mettre à la bourse pas pour faire des coûts mais pour construire sur le long terme que vous vouliez créer une entreprise en ligne tout ça c'est très bien c'est une question d'apprentissage et c'est une question de ténacité alors il y aura des périodes dures il y aura des échecs il y aura des rebonds c'est la vie ça et ce qui y arrive c'est ce qui se donne les moyens par la connaissance et par l'action voilà donc c'est comme ça que je vais finir cette longue vidéo un dernier mot qu'est-ce que j'avais écrit ah oui vos bonus si vous voulez une version écrite de cette vidéo le lien dans la description vous renvoie vers un article de Traffic Mania qui fait je crois une quarantaine de pages tout y est détaillé donc cliquez allez lire faites un copier coller imprimez-le si ça vous intéresse et comme ça chaque soir vous pourrez relire 10 pages avant de vous endormir inscrivez-vous à la newsletter Traffic Mania si l'infoprenariat vous intéresse vous recevrez une formation sur le trafic internet donc comment on fait pour se faire connaître vous recevrez aussi une formation sur le copywriting comment est-ce qu'on fait pour mieux rédiger en particulier les titres ce qui est important en termes de trafic et en termes de fidélisation d'audience et il me reste à vous souhaiter à tous de bien acquérir toutes ces connaissances de bien passer à l'action de bien être tenace pour pouvoir atteindre votre objectif d'indépendance financière calculée grâce à la règle des 3% dont j'ai parlé au début de cette vidéo merci beaucoup à bientôt sur Traffic Mania moi je vais aller boire un grand verre d'eau parce que j'ai plus de gorge et à bientôt salut merci